Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jim. Ce type est le menteur de la ville, mais il a réussi à obtenir le travail de ses rêves au supermarché local. Il réalise tous ses rêves, mais il se rend vite compte qu'il n'est pas seul dans le magasin. Profitez du film. Le film nous présente le personnage principal, Jim. Ce dernier lit dans le journal des articles sur des vols de nuit dans des magasins et, s'adressant au chien, il raconte qu'il a travaillé pour le FBI. C'est à ce moment-là que le propriétaire du magasin entre en scène et renvoie notre héros de la clinique vétérinaire. Jim s'avère être un amateur d'histoire, et il raconte ici une autre histoire fictive à des enfants, alors que le jeune homme a déjà 21 ans, mais qu'il n'a pas trouvé de travail normal. Il s'avère que dans cette petite ville, tout le monde sait depuis longtemps à quel point Jim travaille mal. Il n'est même pas pris comme assistant dans une station-service. C'est alors que notre héros aperçoit une belle fille dans une voiture de luxe. Mais ses rêves sont soudain interrompus par son père, qui lui reproche d'avoir été licencié. La jolie fille s'en va et Jim est emmené par son père. Le soir, lors d'un dîner en famille, la sœur de Jim commence à parler de Josie, qui a déménagé à New York, mais Jim dit qu'il a vu la fille aujourd'hui. Pendant le dîner, la sœur mentionne que notre héros a déjà été licencié de son 20e emploi, ce qui devient un sujet de discussion. Jim, vexé, quitte la table, mais son père lui répond que si un homme n'est pas scolarisé et vit chez ses parents, il doit payer un loyer. Dans le camion à béton de son père, Jim se rend à un nouvel entretien dans un hypermarché. Il est désormais très important pour lui d'obtenir le poste, sinon son père le chassera de la maison. Dans le bureau, le directeur accueille chaleureusement le futur employé et lui propose de devenir directeur du magasin. Malgré cette offre favorable, Jim demande une augmentation de salaire et, après une courte pause, le directeur accepte. Cependant, l'homme reçoit un appel téléphonique et le directeur apprend que l'employé qui l'attendait a raté son vol. Après s'être rendu compte de l'erreur, le directeur propose le poste de gardien de nuit et le salaire tombe à 4 dollars de l'heure. Jim accepte rapidement. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Roger a une réunion d'affaires et parle de construire une grande usine de voitures en ville. Le propriétaire de la maison appelle sa fille Josie pour qu'elle rencontre les invités. La fille s'approche des invités et embrasse l'un d'entre eux, laissant son père sous le choc. Le soir, le père de Josie vient dans sa chambre et la réprimande pour l'incident de la journée avec les invités. Cette même nuit, des bandits volent une voiture et partent dans une direction inconnue. Le premier jour de travail, Jim commande une limousine car se rendre au travail avec son père n'est pas respectable pour un homme. Sur le chemin du travail, Jim dit aux enfants à quel point il est cool. Au même moment, dans le magasin, Josie regarde les marchandises sur les étagères, les essaie et projette de voler quelque chose. Jim arrive à son 21e emploi. Le magasin est sur le point de fermer et le collègue de Jim lui raconte en détail et grossièrement le déroulement du travail. À ce moment-là, Josie se promène dans l'hypermarché. Jim ne réalise que maintenant qu'il va passer toute la nuit seul dans l'hypermarché. Le héros est enfermé dans l'hypermarché jusqu'à 7h du matin. Il est donc 9h du soir et Jim commence à nettoyer les locaux et à allumer les lumières dans l'immense hypermarché. Le travail ne se fait pas tout de suite et Jim trouve sa propre méthode en utilisant les marchandises du magasin. Après 17 minutes de travail, notre héros fait une pause, mange des barres sur les comptoirs, parle dans le micro pour tout le magasin, regarde des films avec des mannequins et joue même au golf. Jim décide même d'appeler ses parents la nuit parce qu'il faut bien faire passer le temps jusqu'au matin, puis il s'amuse à nouveau. Par ennui, Jim, vêtu d'un voile, d'un tee-shirt et d'un short, fait le tour du magasin et, soudain, parmi les rayons de vêtements, il remarque une fille. Jim fixe la beauté et s'écrase contre l'un des stands. À ce moment-là, le père de la jeune fille est à la recherche de sa fille avec la police et au même moment, la jeune fille se trouve dans le magasin avec Jim. Josie se demande ce que Jim était en train de faire et pourquoi il le faisait. La réponse de notre héros est simple, il s'ennuyait. Au cours de la conversation, la jeune fille avoue qu'elle est venue ici pour voler quelque chose, mais qu'elle s'est dégonflée au dernier moment. Cela surprend l'homme, car le père de la jeune fille est un homme très riche et elle ne devrait pas avoir besoin d'argent. Mais Josie affirme que son père est un véritable despote. La jeune fille a faim et le héros offre à Josie un dîner improvisé à partir des produits de l'hypermarché, tout en parlant de sa famille et de lui-même. Jim aime parler aux gens, c'est pourquoi il parle beaucoup. Le héros avoue qu'il a rêvé d'une fille dans son rêve et quand on lui demande si les filles ont des rêves, Josie répond mystérieusement « Je ne fais que les vivre ». Plus tard, au cours d'une conversation, la fille appelle Jim le menteur de la ville, un surnom que la ville a donné aux garçons. Jim s'en offusque, bien qu'ils étudient ensemble depuis longtemps, mais ils ne se connaissent pas du tout. Se souvenant des années d'école, la jeune fille raconte ses problèmes, mais Jim parle des siens et ne l'écoute pas. Josie s'en aperçoit et les jeunes gens divergent dans leur vision de la vie et ne se comprennent pas. Josie met de la musique dans le magasin et commence à danser. La jeune fille remarque bientôt la façon dont Jim danse, elle éteint la musique et les héros se regardent longuement. Entre-temps, une voiture transportant des bandits s'approche du magasin. L'homme reprend le travail et le nettoyage. La fille au haut-parleur informe Jim qu'elle n'est pas impressionnée par les gars qui vivent chez leurs parents et qui mentent. Josie ne comprend pas comment Jim peut renoncer si facilement à sa liberté, à son droit à la vie privée. Jim finit par admettre qu'il ment trop à tout le monde et qu'il est déjà dans le pétrin. La jeune fille dit qu'elle donnerait n'importe quoi pour avoir une telle liberté et Jim ne comprend pas pourquoi Josie ne veut pas s'éloigner de son père pour vivre seule. La jeune fille admet qu'elle ne veut tout simplement pas être seule. Dans la voiture de police, un officier demande au père de Josie s'il a un problème avec sa fille, mais l'homme le fait taire immédiatement. C'est alors que Josie propose à Jim de quitter la ville ensemble, mais Jim a besoin d'un plan précis, car il veut trouver son travail ou sa vocation. La fille a prévu d'aller à Los Angeles, d'y vivre et d'y travailler. Si elle réussit, son père se rendra compte qu'elle peut vivre et s'occuper d'elle-même, et si elle rentre, son père la détruira. Jim est surpris par les paroles de la jeune fille, car il pensait que la vie de Josie était en chocolat. Jim comprend mieux la jeune fille et décide de l'accompagner. Il s'avère que Josie a 50 000 dollars dans son sac. Pour s'échapper, nos héros auront besoin d'une voiture et devront attendre le matin pour que les portes s'ouvrent. À ce moment-là, une voiture avec des bandits s'est arrêtée devant la porte du magasin. Jim compte l'argent et Josie demande comment elle peut rembourser le gars pour la fille qui n'a pas fait attention à lui à l'école. Jim révèle qu'il a toujours rêvé de danser avec Josie. La jeune fille pensait qu'il lui demanderait autre chose, mais Jim veut tout recommencer. Nous voyons autour des aquariums, Jim et Josie dansent un slow et s'embrassent. À ce moment-là, une voiture de police s'arrête devant l'hypermarché. Le shérif inspecte le magasin et frappe aux portes. Jim court vers le policier et, à l'extérieur, ce dernier est repéré par des voyous. L'homme s'approche de la porte et voit le policier, mais ne peut pas le laisser entrer car Jim n'a pas les clés. Le shérif demande des nouvelles de Josie, mais Jim répond qu'il n'a vu la fille qu'hier et le policier retourne à sa voiture. Après cela, notre nouveau couple patine ensemble dans le magasin pendant un long moment en s'amusant et en toute insouciance. Soudain, dans l'allée entre les rayons, ils aperçoivent des bandits armés de fusils. Le couple, choqué, percute les bandits et tombe tous les quatre. Jim et Josie parviennent à s'échapper. Ils éteignent les lumières de tout l'hypermarché et se cachent dans un vestiaire. L'un des bandits se dirige vers la cabine d'essayage. À ce moment-là, Josie est allongée sur Jim sous le banc. Nos héros voient les jambes du bandit et le voleur lui marche sur le bras. Mais Josie parvient à retenir le cri de Jim. L'homme regarde à l'intérieur mais ne voyant personne, il part vers un autre rayon. Le couple sort de la cabine d'essayage mais par derrière, l'un des bandits pointe une arme sur eux. Et voilà notre couple allongé à plat ventre sur le sol. Josie dit aux gangsters que toute la ville la cherche. Les gangsters demandent qui est Jim. Notre héros explique aux bandits qu'il y a une très grosse affaire de pilule ici et que dans dix minutes des gens très sérieux seront là et Josie ajoute qu'elle est un otage. Les bandits n'y croient pas mais Jim dit qu'il n'y a pas de mal à tirer sur la fille puisqu'il n'a pas besoin d'elle de toute façon. Lorsque les bandits pointent leurs armes sur la fille, Jim se lève brusquement, prend la radio et s'enfuit. Plus tard, le héros dit dans le haut-parleur que tout le monde est déjà arrivé pour le marché et leur ordonne de ne pas tirer. Les voleurs ont peur d'être encerclés et donnent les armes à nos héros. Jim prend les armes mais il s'avère qu'elles ne sont pas chargées. Les bandits se lèvent et Jim leur rend les armes. Les bandits tirent et il s'avère qu'ils ont trompé Jim. Ce dernier est persuadé qu'il s'agit des voleurs qui ont blessé un employé de banque dans une autre ville car Jim l'a lu plus tôt dans le journal. Notre couple se retrouve dans la ligne de mire des bandits et Josie dit qu'ils sont toujours en vie et qu'elle a un plan. La fille va convaincre les bandits de l'emmener avec eux puis elle va s'échapper. Le couple a besoin d'une voiture et les bandits en ont une. Jim devra jouer le jeu avec Josie. Les bandits s'assoient pour manger un casse-croûte. C'est alors que Josie saute sur un jouet d'enfant. Suivant le plan, la fillette séduit les bandits et leur propose de partir ensemble. Josie et les bandits remplissent leur sac de marchandises provenant du magasin. Alors que les bandits s'apprêtent à monter dans la voiture, Jim les arrête tous. L'homme essaie de convaincre Josie de ne pas le faire car elle serait complice du crime. Les bandits le menacent et ils acceptent de se taire. Pendant ce temps, Josie laisse entendre à Jim que tout va bien. Pendant que les bandits chargent les marchandises dans la voiture, la jeune fille prend le volant et s'enfuit. Sans voiture, les bandits tirent sur la voiture. Jim s'échappe et récupère un fusil de chasse. Les bandits pénètrent à nouveau dans le magasin et cherchent Jim. Notre héros se met à parler dans le micro, ce qui permet au voleur de le retrouver rapidement. Mais Jim a un pistolet et le type tire. Le matin arrive. Au café, les pères de Josie et de Jim sont assis côte à côte, tous deux fatigués. Josie retourne chercher Jim. Une voiture de police s'arrête devant l'hypermarché et le shérif cherche Jim, mais il trouve les bandits ligotés. Josie et Jim partent pour Los Angeles, mais avant de partir, le type montre sa petite amie aux enfants. On les voit bientôt se prélasser ensemble au bord de la piscine. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un « like » à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos. à cette vidéo.